La version courte de la vidéo d'aujourd'hui c'est que je remercie très fort MyEwheel de m'avoir mis à disposition cette roue pour pouvoir te la présenter. Je les remercie aussi pour proposer un code promotion affilié de 5% de réduction sur tes achats et pour ça je te mets plus d'informations dans la description. A noter quand même que malgré tout ce que je viens de te dire, le code de réduction affilié et tout ça, MyEwheel n'a absolument aucun contrôle sur ma vidéo et que j'ai aucune recommandation de leur part ou indication en ce qui concerne quelconque communication. Tout ce que tu vois dans cette vidéo c'est moi qui ai voulu le dire, moi et moi seulement. Cela dit maintenant passons à la version courte de la vidéo d'aujourd'hui. Cette EXN de bigode c'est une EX dont on a parlé déjà sur cette chaîne mais à laquelle on a retiré la suspension. Une super rouleuse on l'avait déjà dit et même un peu joueuse avec des caractéristiques de haut vol avec 2800 watts de moteur, très coupleux le moteur et 2700 watts de batterie. Avec ses caractéristiques et son gabarit, cette EXN est selon moi, comme sa petite soeur la RS, une belle roue polyvalente agréable à rouler sur tous les terrains et en toutes les utilisations. Bref, cette roue, c'est du bigodé tout craché. Et comme c'est du bigodé, n'ayons pas peur des mots, les finitions et l'ergonomie sont complètement à ch***. Bon d'accord, ayons un tout petit peu peur des mots cette fois-là, mais t'as compris l'idée. Voilà, une belle roue mais que j'aurais quand même un peu du mal à conseiller, surtout quand il y a une Sherman là sur le marché, même la V2 qui vient d'arriver. Mais on va en reparler. Enfin, je te le dis quand même et en résumé, en très très résumé, pour moi les deux roues se ressemblent beaucoup. Elles jouent clairement dans la même catégorie et là je dirais que la Sherman est top pour rouler tout droit, la EXN est super pour tourner. Pour moi, la Sherman est plus confortable que la EXN et la EXN a plus d'agilité. Maintenant et avant de terminer la version courte de la vidéo et de passer à la longue, juste un mot pour te dire que en commençant cette review, un peu comme d'habitude, je me suis dit que ce serait un sujet facile à aborder parce que déjà on avait abordé la EXN en profondeur et que bon, entre EX et EXN, il y a juste une lettre de rajouter. Mais comme d'habitude, c'est un monde de réflexion et de nouvelles idées qui s'est ouvert à moi et que j'ai voulu partager avec toi, donnant une vidéo très longue à l'arrivée et que j'ai pas réussi à couper. Mais tu sais que tu peux regarder les timecodes dans la description de la vidéo pour naviguer. Et du coup maintenant, pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, restez avec moi et c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je prends mon souffle avant de me lancer ! Entrez en scène dans 3 secondes ! Salut à toi ! Alors, l'an dernier, les 3 grands fabricants de roues électriques nous avaient épatés avec une grosse innovation, la suspension. Cette année, c'est plus calme de ce côté et alors que la V12 se fait attendre, alors que du côté de chez Kingsong, rien n'est vraiment annoncé, Bigode, lui, continue sa route et à nous sortir des itérations de version de roues déjà existantes. Ici, ils ont pris leur modèle à suspension de l'an dernier, un modèle qui, soyons honnêtes, n'a clairement, commercialement en tout cas, pas marché. Et moi, je comprends pas. Mais c'est un autre sujet et ils en ont retiré sa principale fonctionnalité, la suspension. Du coup, les pédales ont été abaissées par voie de fait, ils ont aussi réduit la puissance du moteur et ça suffit à Bigode pour proposer un nouveau jouet survitaminé. Puisqu'on parle d'itération chez Bigode, c'est le moment de noter que la nouvelle version de la EXN, pas celle-là, la prochaine, est déjà en préparation avec notamment un écran de contrôle à la sauce Bigode. Arrivée prévue d'ici deux mois. Et aujourd'hui, on est le 29 mars quand je suis en train de tourner. Voilà, ça c'était pour l'intro. Maintenant, côté design. Franchement, côté design, il n'y a pas grand chose à dire. On retrouve les coques plastiques auxquelles on est habitué chez Bigode. On garde le holomotor malgré les gros problèmes que ça a créé, mais qu'on espère maintenant régler. Maintenant, question qualité. Parlons un peu de la bestiole. Capot ouvert. Oui, alors rien de bien nouveau, si ce n'est quand même un fusible qui est très recherché dans le milieu. Mais bon, ce qu'on aime chez Bigode, c'est quand même la facilité d'accès. Ce qu'on aime moins, c'est que c'est la première chose à faire avant d'aller rouler. Oui, ouvrir le capot pour terminer le travail que Bigode avait commencé. Ici, je reçois la roue de Adam, de la chaîne Wrong Way, que je t'invite à aller visiter, qu'il a déjà ouverte et déjà améliorée. Quand même, c'est agréable une roue comme ça. À l'intérieur, il y a de l'espace. Si tu as des câbles, tu peux les ranger, les machins. Alors, on verra plus tard sur cette chaîne que ce n'est pas toujours comme ça, que parfois chaque câble a sa place et tout ça. Mais ici, tu vois, tu as de l'espace, tu peux travailler tranquille. Alors oui, la poussière peut s'infiltrer, mais si jamais tu roules sous la pluie, comme je l'ai fait hier, que tu veux vérifier que ce n'est pas humide, en 5 minutes, tu as ouvert les coques et tu vois comment c'est à l'intérieur. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas étanchifier le tout. Je dis que, mine de rien, c'est agréable de pouvoir changer un pneu en 10 minutes. À 10 minutes, j'exagère un peu, mais voilà, tu as accès très facilement à la roue, tu as accès facilement à tout. Bref, va voir sa vidéo et nous, on continue d'avancer. Pour le refroidissement, on retrouve un fameux ventilateur de chez Bigodet qui souffle, qui souffle et qui nous casse les oreilles quand on aime le silence. Même si pour celui-là, il faut le reconnaître, il y a eu du progrès. Parce que quand on va sur la Monster Pro, sur l'ARS et tout ça, ça souffle, ça souffle et on n'en peut plus à la fin. C'est très très pénible. Un mot, quand même, que je n'ai pas encore prononcé, quand le ventilateur ne souffle pas, c'est doux, c'est fluide, c'est silencieux. Et là, on ressent vraiment la glisse Gotway. Voilà, je tenais quand même à le préciser. Je ne rentre pas ici plus en détail de l'intérieur de la roue, dis-moi si ça peut t'intéresser. Simplement, on peut constater que les arrangements qu'a fait Adam ont plutôt pas mal fonctionné. Parce que pendant mon test, je me suis fait prendre par un gros orage. Et l'eau n'a pas l'air d'avoir vraiment pénétré. À part ici, là. Ah, et il y a une petite araignée. Mais bon, elle a dû rentrer par les côtés. On est quand même content que la carte mère soit en haut, parce que ici, c'était tout trempé. Mais bref, va voir sa vidéo. Maintenant, nous, on parle ergonomie. Alors, question ergonomie, le trolley est plutôt bas. À mon avis, ils ont pris celui de la EX, mais ils ne l'ont pas surélevé. Et comme la EX, elle était à suspension, les pédales étaient en elles-mêmes plus élevées. Là, même pour moi qui suis vraiment pas grand, c'est un peu bas. Donc, ce trolley, il est un peu bas. Il fait un peu mal à la main parce qu'il n'a pas de poignée. Il ne permet pas vraiment de manipuler la roue avec une bonne fluidité quand on marche à côté. Mais au moins, il est bien placé au milieu de la roue. Et oui, et puis quand même, il faut le dire, il a le mérite d'exister. On sera bien content de le trouver quand on sera amené à marcher à côté. Ensuite, on n'a qu'un seul port de charge sur le dessus. Oui, c'est un peu dommage, ça, pour une batterie qui offre 2700 Wh. On a aussi un bouton coupe-circuit, c'est bien. Encore une fois, il a le mérite d'exister, mais il n'est pas d'une très grande précision. Ça m'a coûté un jean quand j'ai soulevé la roue et qu'elle s'est emballée. On a une roue de 33 kg, complètement déséquilibrée. Tu te souviens ? La même chose que sur la EX, encore une fois. Quand on coupe la roue, bah paf, elle tombe systématiquement en arrière. On s'y fait sûrement, mais franchement, c'est pas le pied de devoir à chaque fois jouer aux équilibristes pour trouver son centre de gravité quand on veut la poser sur le côté. Et bah regarde-moi ça. D'un côté, on a deux packs de batterie. De l'autre, on n'en a qu'un. Du coup, d'avant en arrière, le centre de gravité, c'est plutôt là qu'il est. Ici. Tu vois ? Ouais, pas mal. Et puis, gauche à droite, évidemment, comme t'as deux packs d'un côté, et ben, le centre de gravité... Bref. C'est là qu'il va falloir le trouver. Mettre la roue penchée. Je redescends et je reviens de parler. Ensuite, on a une lumière à l'avant avec deux positions. Une toujours allumée plutôt esthétique et un phare qui est plutôt limite limite. On a une lumière à l'arrière qui n'a absolument aucun intérêt. Oui, elle est là, mais on la voit quasiment pas. Et sinon, pas de l'aide sur le côté, on va dire, pour ça et pour être positif, qu'ils ont fait dans la sobriété. En regardant la lumière arrière, tu peux voir qu'on n'a pas de garde-boue aussi, non ? À ce prix-là, c'est encore une option chez Bigodet. Et pour moi, c'est un scandale. Je ne te raconte pas l'état de mon pantalon à la fin d'une journée passée en forêt. Pareil pour les pédales. Si on veut pleinement profiter de cette roue à terme, je pense qu'il faudra les changer. Cela dit, c'est pareil partout. Et on attend vivement deux séries des pédales cloutées. Bref. Une fois n'est pas coutume chez Bigodet, cette roue est faite pour rouler. Alors, une fois n'est pas coutume sur cette chaîne, j'ai appelé les wheeler pro qui ont tout un stock de randonnées. Eh oui, sur Wikiloc. Tu peux leur demander ? Ouais, je ne vais pas leur donner trop de boulot. Bref, une fois n'est pas coutume, fort de ce beau parcours que j'avais, j'ai appelé Mathieu Corti pour qu'on aille se promener. Et alors, sur la route, voilà ce que cette EXN peut donner. J'adore ça ! On est à peine parti, quoi. Et déjà, je suis dépaysé comme si on était au bout du monde. Regarde cette architecture. Alors, on est juste derrière la défense. Mais je trouve ça génial. Bon, je suis peut-être un peu naïf, un peu bêta. Mais je m'éclate, quoi. Gare de Nanterre Université. Mais regarde, on est au bout, on est nulle part. Bon, heureusement, j'ai un bon guide, je t'ai dit. J'ai appelé Mathieu Corti. Tiens, il y a le RER. Tu vois, on n'est pas mieux là que dans le RER entassé, franchement. Quel pied. Mais si la roue n'existait pas, je pense qu'il faudrait l'inventer. Bref, pour en revenir aux sensations de la EXN, sur la route, et du fait qu'elle soit si déséquilibrée, un abonné qui savait que je faisais la vidéo sur la EXN m'a envoyé un message avec ses retours sur l'objet. Et je le remercie beaucoup, d'ailleurs. Et j'étais d'accord avec tous les points qu'il abordait jusqu'au moment où il m'a dit que lui, pour éviter de subir le déséquilibre de la roue, il l'avait carrément inversée. Oui, il roulait comme s'il reculait. Alors moi, je dois le dire, j'ai doucement rigolé. Je me suis dit, en voilà un qui pousse le bouchon un peu loin. Et puis quand même, parce que je suis curieux, j'ai essayé. Et... Bah tiens-toi bien. La EXN roule mieux quand elle est inversée. Voilà, en 2021, la philosophie de Bigaudet. Sinon, si tu roules dans le sens prévu par Bigaudet, t'as l'impression de rouler avec le frein à main, en vérité. Il faut toujours accélérer. Et on a l'impression qu'il faut toujours alimenter. Sinon, on se met tout de suite à ralentir, voire à freiner. On l'a bien vu, elle est vraiment balancée vers l'arrière. Du coup, rien que cette balance-là, il faut la contrebalancer. Et quand tu veux carver, pareil. Il faut vraiment planter le genou fort, fort devant d'un côté, fort, fort devant de l'autre. Parce que sinon, tout de suite, tu perds ta vitesse et tu perds l'intérêt de tes belles courbes. En la retournant, c'est flagrant. Pourquoi Gotway a été foutre les packs batteries à l'arrière ? C'est... Je veux dire, le comportement est pas du tout le même, quoi. C'est... Bon, c'est rigolo. Tu vois, là, quand t'es dans l'autre sens, quand t'es l'avant vers l'avant, tu sens qu'il faut toujours l'entraîner, toujours, toujours l'entraîner. Là, tu roules et elles s'auto-entraînent. C'est tellement plus agréable, tellement plus confortable. Et sur la route, je dirais qu'on a un pneu qui innove. Oui, à l'heure où les 3 pouces de large semblent devenir une norme pour les grosses roues, ici, on a un pneu de 20 pouces de diamètre, mais 2,75 seulement de large. Et du coup, ça nous donne une belle sensation de glisse et de maniabilité. Oui, avec son pneu de 20 pouces, ceux qui veulent rouler vite et tout droit seront comblés. Mais pour ceux comme moi qui aiment faire des courbes comme ça, ils ne seront pas laissés de côté. Pareil pour le off-road, les pédales à 16 cm du sol permettent de tourner sans avoir peur de se prendre les pieds. Par contre, avec son poids, mal réparti, qui plus est, on en a parlé, pour la lancer, il va falloir s'employer. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis, enfin, au powerpad. Oui, ça devait être la vidéo de la semaine dernière, mais finalement, la semaine dernière, tu te souviens, il n'y a pas eu de vidéo. Du coup, ce sera peut-être la vidéo de la semaine prochaine. Avec le moteur et le couple qu'elle a, quand j'ai mis les powerpads, je ne me suis jamais senti ralenti par les reliefs que je pouvais rencontrer. Oui, et elle a même mis la Sherman à genoux dans certaines montées. Alors, c'est du positif et je tenais quand même à le signaler. On a une coque vraiment adaptée au mollet, bien ronde, qui n'est pas très esthétique peut-être, mais vraiment agréable à rider, pas de point de pression et une forme bien adaptée pour une grande fluidité. Bon, en tout cas, on est bien. C'est une belle journée, là. Il commence à faire un peu chaud, mais... Mais on est bien, quoi. On prévoit de faire quoi ? Il y a 70 bornes sur la carte, mais en vrai, moi, je vise les 100. Oui, à la fin, on rallongera si on a le temps. T'as vu, ça fait une rime en en. Allez. Alors oui, maintenant, depuis le début de la vidéo, tu me voyais venir. Eh ben, cette roue-là, tout de suite, à la Sherman, on a envie de la comparer. Et ça tombe bien, parce que moi, j'avais le XN sous les pieds quand on a été rouler avec Mathieu Corti. Eh ben, lui, il a sa Sherman. Alors, ça m'a permis d'alterner et de comparer, de me faire des bonnes sensations sur une roue et puis de monter sur l'autre et voir ce que ça me faisait. Mathieu, c'est l'heure de switcher. Et alors, déjà, sur le papier, il faut dire que cette EXN, elle a 2800 watts de moteur, donc 300 de plus que celle de la Sherman. Ça ravira les grands gabarits imposants qu'ils veulent envoyer. Et à la fin de la journée, j'avais vraiment envie de te dire que cette EXN a quand même beaucoup d'arguments, que sa glisse et son confort font oublier son manque de finition. Mais non, globalement, j'ai vraiment très peu d'arguments et le sentiment que la Sherman reste quand même loin devant. Bon, il y a un truc qui ne trompe pas quand même, c'est que, je ne sais pas si c'est les pédales de maths qui sont plus confort, les pads de maths qui sont plus confort, mais à chaque fois que je reprends la Sherman, eh ben, je la trouve quand même plus confortable, quoi. C'est fou, hein ? C'est vrai que quand même, alors, je ne sais pas, c'est parce que mon corps est habitué, mais elle est quand même cool, elle est quand même confort, cette Sherman. Oh là, par contre, il n'y a plus les pads. Ah ouais, la Sherman, elle est quand même bonne. Ouais, tu vois, là, je peux carver, tranquille. Ah ouais, non, par contre, tu vois, elle est moins nimble, comme ils disent. Elle est moins maniable. Ouais, tu vois, je peux moins, moins, moins godiller avec la Sherman, ça c'est clair. Si je devais trouver une exception à ça, quand même, au fait que la Sherman est loin devant la UXN, bah, c'est si tu veux une très grosse roue, avec une très grosse batterie, un très gros moteur, mais quand même la sensation que, eh ben, elle a plus de maniabilité. Et puis un peu, il faut avouer, la UX, elle a plus de reprises quand on est lancé. En fait, si je devais résumer, je dirais qu'aujourd'hui, on est sur un marché où deux modèles très proches peuvent coexister. Et en l'occurrence, si on devait fort, fort simplifier, je dirais que la UXN et la Sherman, bah, c'est les mêmes roues. Si je devais fort, fort simplifier, hein. Mais une est faite pour rouler tout droit, et l'autre plutôt faite pour tourner. Voilà. Du coup, quand même, comme me disait Gentleman Wheeler, avec qui j'ai échangé pour nourrir ce sujet, si tu veux faire plutôt du off-road que tu roterie pure, la UXN, t'es peut-être un peu plus destiné. Ouais, je la trouve quand même vachement plus maniable, la UXN, hein. Mais en effet, c'est possible que ce soit une question de pneus. Ouais, y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Puisqu'on est dans la comparaison avec la Sherman, il y a quelque chose que j'ai pas dit encore, c'est que... Et bah, je trouve qu'avec celle-là, y a pourtant que 2 kg d'écart, je trouve qu'on sent moins l'inertie au démarrage et au freinage. Pour rouler en ville, tu vois, je la trouve tout à fait adaptée. Encore une fois, on peut tourner serré, on peut accélérer, freiner. Donc y a le off-road, oui. Je l'ai dit, on pourrait assimiler la conduite en off-road et en ville. On a besoin d'à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire pouvoir éviter les obstacles, pouvoir accélérer, freiner. Mais voilà. C'est encore une corde qu'on a à l'arc de la UXN, qui est ce que j'ai dit en fait, mais adaptée à la ville. C'est sa maniabilité, sa versatilité. Sauf que je te parle de la Sherman que j'ai essayée. Mais on sait aussi que la Sherman V2 est disponible avec un pneu plus large et des pédales plus élevés. Alors, c'est peut-être ces deux-là maintenant qu'il faudrait comparer. Et avant de terminer, je voudrais dire un mot sur ces grosses machines-là. La UX, la UXN, la Monster, la Sherman. Je me souviens, quand j'avais fait le test d'autonomie avec la Sherman, à la fin, je m'étais posé une question. Mais qui mange les kilomètres au point d'avoir besoin d'autant de batterie, d'autant d'autonomie ? Eh bien, cette semaine, en vérité, on a été au bout de la batterie de la Sherman. Tu vois, on a fait 107 kilomètres. Alors oui, c'est sûr que Mathieu est beaucoup plus lourd que moi. Ou je suis beaucoup plus léger que Mathieu, on pourrait dire aussi. Et tu vas me dire qu'on est loin des 212 kilomètres que j'avais réussi à faire. Mais on est aussi très loin des conditions dans lesquelles je les avais faites. Bref, de la batterie, si tu ne le sais pas encore, il n'y en a jamais assez. Et finalement, ce qui me paraissait affolant il y a quelques temps, me paraît aujourd'hui tout à fait courant et cohérent quand on veut rouler toute la journée. Et là, là, on est tellement bien. Ah, je suis trop content, quoi. Pourquoi je suis... Je ne suis pas demeuré, je vous promets. Enfin, tant mieux. J'ai envie de te dire, je préfère être naïf et content que blasé et râleur. C'est-à-dire râleur, je le suis un peu. Mais là, pas. Attends, qu'est-ce qui pourrait me faire râler ? Four hours later. Bon, alors, on avait le soleil. Le soleil s'est transformé en nuage, le nuage en pluie. Et la pluie est en train de se transformer en orage. Alors, évidemment, je ne sais pas si on aura un élément qui va intervenir maintenant, mais on vient d'entendre un joli coup de tonnerre. Bon, à la fois, c'est ça, le printemps, c'est ça qu'on aime, non ? Non, Mathieu, il n'aime pas trop, je crois. Il faut dire qu'il n'a plus de batterie, le pot. Moi, je viens de me casser la figure parce que je suis transit froid et de pluie. Mais c'est l'aventure. Hop, hop. Allez, on rentre à l'atelier. La morale de cette histoire et de cette vidéo, c'est que Gotway, ils étaient seuls sur leur marché. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ok, les clients continuaient d'acheter. Il n'y avait pas de raison de changer. Et puis la concurrence est arrivée, Gotway est devenu bigodet. Mais en termes de qualité, voilà ce que nous propose la marque Milieu 2021. En gros, pour moi, pas assez. Bon, est-ce que tu comprends pourquoi je me bats, moi, pour l'anormité ? On est partis ce matin. Il faisait beau, il devait faire beau toute la journée. Oui, Bigodet est encore loin devant avec sa MCM5 V2, avec la T3 à paraître qui va remplacer la Tesla V2. Oui, la Monster est unique. Oui, la MTN aussi. Mais franchement, je dois dire qu'à part dans les cas précis dont je t'ai parlé, entre la Sherman et la UXN, ben, si je devais choisir, c'est sûrement la Sherman que je choisirais. Et pour conclure maintenant, si je devais tenter une métaphore, je dirais que cette roue, comme les autres de Bigodet d'ailleurs, mais celle-là particulièrement, dans la gamme de la RS, de la MSP, de la MSX avant, ben, c'est une roue de programmeur, tu vois. Une roue qui va vouloir bidouiller, qu'il faut pouvoir améliorer. Tu sais, il y a ceux qui veulent un PC pour pouvoir faire ce qu'ils veulent dedans, pour pouvoir les overclocker et tout ça. Et ceux qui veulent un Mac pour pouvoir justement ne rien avoir à toucher. Ben, dans le monde de la roue, Bigodet, c'est le PC monté, rue Montgalet. Oui, c'est un peu comme si Bigod nous proposait une base de travail, mais qu'il fallait ajouter tout un tas d'options avant de pouvoir aller rouler. Et là, ok, tu pourras ouvrir la roue facilement, tu feras l'étanchéité toi-même, tu ajouteras tout un tas d'options personnalisées. C'est vrai. Et à l'heure où les roues deviennent de plus en plus compliquées, eh ben, celles-là, les Bigodets, la Sherman aussi, ben, tu vois, c'est des roues simples. C'est des roues super puissantes avec lesquelles tu peux aller très loin, mais très simples. C'est très facile de changer une pièce, si jamais. Et... Alors, c'est un peu l'école d'avant, mais il faudrait pas que l'école de maintenant devienne très compliquée, tu vois. Il y a un peu deux écoles qui s'affrontent. Et tu vois, j'arrête pas de dire du mal de Bigodet. C'est juste qu'ils arrivent à faire un truc simple, mais bien. Tu vois, c'est un peu... Faut pas confondre vitesse et précipitation, là. Faut pas confondre simple et bâclé. Tu vois ce que je veux dire ? S'ils arrivaient, encore une fois, c'est ça qui nous émergerait. C'est que s'ils arrivaient à faire ça, une roue simple, mais de qualité... Ben... Waouh ! Je sais pas si c'est possible, en vérité. Faudrait... Je reconnais, hein, à chaque fois que... Quand t'ouvres une roue, tu te dis, mon Dieu, mais c'est magique ! Quelle chance on a de rouler sur ces objets ! Vraiment ! Tu sais... Souvent, il y a des gens, ils me disent... Moi, je préfère la trottinette, tout ça. Et la trottinette, c'est très bien ! Les gens trouvent que la roue, c'est dangereux. Moi, je trouve que la trottinette, c'est beaucoup plus dangereux que la roue, en vérité. Mais vraiment ! Tu peux pas imaginer ! Le risque de la roue, c'est que ça coupe. C'est vrai. Mais... Enfin, c'est un autre débat, pour un autre jour, pour un autre sujet. Qu'on a déjà traité. Le plaisir de rouler. Enfin, quand même, et après j'arrête de me répéter, cette EXN-là, malgré tout le mal que j'en ai dit, eh ben j'aurais du mal à vraiment la détester. Parce que, il y a une vraie proposition à la clé. Et c'est une habitude chez Bigaudet. Mais quand même, on pourra pas m'empêcher d'avoir quelques regrets. Je sais pas combien de temps ça va durer. On sent bien que même ceux qui juraient que par Gotway commencent à se détourner de Bigaudet, à se lasser. Il serait temps qu'ils prennent le train, quoi. Et tout le monde serait gagnant. Parce que nous, on les aime, ces roues. Je t'ai renvoyé vers Wrong Way, maintenant je te renvoie vers Marty, qui avait fait une lettre qui s'appelait Love Letter to Bigaudet. J'en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs. Même lui, il a ouvert la Bigaudet, la EXN, et il s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Enfin voilà, je crois que j'ai assez parlé. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu peux liker et partager cette vidéo pour la faire exister sur les réseaux. Tu peux aussi penser à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que ce que je fais te plaît. Et ce que je te fais... Il faut vraiment que je change cette phrase de fin parce que... Et tu peux aussi penser à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que ce que je fais te plaît. Allez ! Post Cryptum ! Bon donc, on voit ce que ça donne. Le poids du conducteur, ça se joue un peu. Parce que les 3200W de la Sherman, ils ont cédé comparé aux 2700W de la EXN. Et la descente, elle avait fait 15 km déjà. Ouais, c'est pas faux. Et alors là, on est sous un délige depuis tout à l'heure. Mais on a un joli... Il doit y avoir un arc-en-ciel dans le poids. Mais on est trompés, mon ami. Ce pont en fait, je ne peux pas imaginer. Oh là 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 là. Regarde, ils se mettent sous le pont, ils n'ont rien compris. Bon, Thomas, tu vois, la prochaine fois, tu viendras mettre tous ceux de l'aventure. Oh la vache. Attends, j'ai 4 couilles. Ah merde, attends, je suis au pull-back, là, je ne peux pas aller. Oh non ! Non, je pense qu'à cette heure-là, je pourrais y arriver. Ah ouais, là je suis au pull-back. Aïe, aïe, aïe. Bah tu vois, ça sert d'avoir fait un test de batterie sur cette roue-là, parce qu'on sait exactement ce qu'elle peut donner. Ah, c'est un coup là ! Ah, c'est un coup là ! Allez, on rentre à la maison ! Ah, c'est un coup là, c'est un coup là, c'est un coup là. Allez, on recharge ! Ah, tu sais, je t'ai déjà parlé, euh, du moyen de recharge que je suis. Attends, attends, faut que je prenne, vas-y, vas-y. Donc voilà ! Y'a plus de batterie dans la Sherman, alors on la recharge à toi avec la Vixen. Tu vois ? Finalement, euh, j'ai une bataille, cette bataille a gagné. Attention à toi ! Regarde !